Il est l'heure d'un nouvel épisode du Journaze avec Blazu, bonjour Blazu. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sonner de ce Journaze. Halloween, c'est demain et presque tout le monde s'en branle, reportage tout à l'heure. Mais avant cela, notre jingle spécial malentendant. Voilà, il n'est pas 17h59, vous écoutez le Journaze. Oui, la petite autobinette du matin. Il était sous-titré en fait, c'est ça. Que fait-on l'été en Hongrie ? Bah oui, tout le soleil. Le duplex du Journaze. Nous sommes en ligne ce matin avec la Grèce, bonjour. Bonjour. Ça va ? Non. D'accord, bonne journée. Vous n'avez pas deux euros ? Non, désolé, je dois garder la monnaie après pour le parking parce que c'est… Non, non, j'ai pas. On passe à la partie reportage du Journaze. Je vous le disais en titre, les gens qui font encore Halloween en Suisse, à savoir environ trois enfants à Morges et deux mecs chelous à Pompaple, se prépare à la grande fête du frisson de demain, Sandrine Gratru. Je suis en ce moment à Lausanne dans un quartier résidentiel luxueux avec Basile et Corentin. Salut les gars. Bonjour. Vous fêtez encore Halloween ? Ouais. Pourquoi ? Bah parce que comme ça on peut avoir des bonbons, mec. On me dit c'est trop bon. Allez. Mais est-ce que vous connaissez encore les origines et l'intérêt de cette fête ? Bah les origines déjà c'est ta mère. Oh ouais. Et l'intérêt c'est les bonbons, mec. On me dit c'est trop bon. Allez. Plus tard dans la journée, je retrouve Basile et Corentin en train de confectionner leurs costumes. Qu'est-ce que vous faites ? Moi je fais un truc qui fait trop peur, mec. Quoi donc ? Ma prof de français. C'est énorme putain. Allez. Ah oui, génial. Et toi Corentin, tu fais rien je vois. Si je fais un adolescent pré-pubère qui pue. Ah oui, pas besoin de bricoler. Allez. Vivement demain, jour durant lequel Basile et Corentin arpenteront les rues de Lausanne pour demander des bonbons. On me dit c'est trop bon. Allez. Et comment vous allez gérer le fait que chaque immeuble est pourvu d'un digicode ? Allez. Ouais, ça va être compliqué. Non, on va se quitter avec ce savon fou. Haha, ça va être tout propre. Merci Blavu qui revient demain matin avec le Tradussong demain. Bisous.